Daniel, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai dit hier soir que si le PSG avait besoin d'un joueur qui n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de mois et si en plein mois de janvier tu te retrouves à dire que ton milieu de terrain est en chantier, c'est que le problème est bien plus grave que dépendant de l'arrivée ou non de la Sénat d'Iara. Avant de parler du problème du milieu de terrain au PSG, j'en ai parlé aujourd'hui sur notre site et comment on appelle ça sur l'appli RMC, on peut lire le papier que j'ai écrit, les carences parisiennes. Je crois même que le poste de gardien et les latéraux c'est plus grave que le milieu, même si le milieu est un vrai problème. Les latéraux sûrs c'est un vrai problème pour le jeu comme la campagne. Je suis d'accord avec toi, c'est un vrai problème, est-ce que c'est plus grave ? Je ne suis pas sûr que le cœur du jeu, je ne suis pas sûr. Au milieu des solutions, tu peux construire un bon milieu de terrain. Les latéraux, là tu es vraiment emmerdé. Les latéraux tu es emmerdé parce que les deux ne sont pas bons. Il y en a un c'est 0, l'autre c'est un 1 sur je ne sais plus combien. Et on l'a dit un petit peu, sauf que si tu mets Meunier et Berchich, peut-être que tu peux... Ah bah ça c'est un autre problème, mais peut-être que tu peux combler un peu de monde. Tu ne l'aimais pas et je vais dire après pourquoi on ne l'aimait pas. Donc il y a ces problèmes-là. Mais moi, quand on démarre une saison du PSG, généralement tout le monde est optimiste puisque de toute façon ils prennent des bons joueurs, ça démarre plutôt bien, les matchs de championnat sont gagnés, il y a du spectacle, il y a des buts. Donc on est là pour observer d'abord, ça a l'air de tourner, arrivent les matchs de poule de Ligue des Champions. On l'a dit assez vite, le problème de Sentinelle quand même. Même pendant l'été, ça a été assez relevé quand même. Non mais pour évoquer les autres problèmes. Pour évoquer les autres problèmes, tu regardes les matchs de Ligue des Champions. Cette année, le match allait OK bien, le match retour non. C'est souvent le match retour qui est révélateur parce que c'est là que les équipes sont un peu en forme. Début de saison, je me souviens d'un PSG qui avait battu le Barça début septembre. Il y a une différence de niveau, de préparation. Donc t'attends, il y a eu un nouveau directeur sportif qui est arrivé pour remettre de l'autorité. Il fallait attendre de voir. Il y a eu des joueurs achetés à prix d'or, donc il fallait attendre de voir. Donc on voit, on continue, on avance, on est fin janvier. Les grosses échéances arrivent. Et là, moi j'en suis à me dire que de toute façon, ils peuvent bien recruter la terre entière et claquer autant de millions. De toute façon, les problèmes sont toujours les mêmes. Les problèmes, c'est le caractère que cette équipe n'a pas. Comme je disais aujourd'hui, c'est toujours une équipe qui joue dans son salon et qu'un pote appelle pour dire, tu ne veux pas venir jouer en bas ? Et quand ils descendent en bas, il n'y a plus personne. Dans un salon, dans le confort, ils sont peinards. C'est tout le temps pareil. C'est tous les ans la même histoire. Ils ont troqué Ibra pour Neymar, mais c'est la même chose. Ibra, à la limite, je vais peut-être même te dire... Peut-être même pas au niveau caractère. Pour le vestiaire, pour la façon que les mecs avaient d'être fédérés, je crois même qu'Ibra était mieux pour ça. Parce qu'il parlait un peu à tout le monde. Neymar, il est dans son coin, il n'en a rien à cirer des autres. Tu as perdu Mathudy, qui lui était prêt à descendre dans la... Neymar, j'en ai pas parlé dans mon avis tranché, mais j'y ai fortement pensé. Mais puisqu'il n'est plus là, il n'est plus là. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Mais Mathudy a porté quelque chose comme ça, effectivement. Mais Neymar n'est pas pour l'instant critiquable, puisque de toute façon, les matchs pour lesquels il a été acheté, on ne l'a pas encore vu. Donc il faut qu'on voit, on va attendre pour l'instant. Le fait qu'il régale en Ligue 1, Ibra a régalé en Ligue 1, que tu battes Dijon 4-0, 8-0, c'est la même. Il n'est pas là pour ça. On verra. Donc Neymar, on attend. Pas de raison de le critiquer. Le caractère, l'équipe n'a pas. Gros match, à Munich, contre Lyon, ça fait pchit les deux fois. Pas de caractère. Au Vélodrome, tu y vas. Certains, ouais, je ne savais pas que le Classico... Les autres, ils se sont rentrés dans la gueule. Bref, Classico, tu t'en tires à la dernière seconde, tant mieux, machin. Mais bon, déjà là, il y avait alerte. Caractère, premier élément. Autorité, que fait Anteoro Henrique ? Il est venu, il faut qu'il tape du poing sur la table, parce qu'au niveau caractère affiché par les joueurs, c'est défaillant. La hiérarchie, les statuts. Les statuts, c'est quoi ? C'est Daniel Alves qui décide tout seul qu'il a envie de jouer tous les matchs. Donc, autre statut, c'est celui de titulaire de Corsava. Pourquoi il continue à être titulaire dans les gros matchs ? Tu parlais de Meunier-Berchich, mais d'après toi, si tu es l'un des deux ou les deux, quand tu es sur le banc, quand tu vois les prestations des latéraux titulaires, tu te dis quoi ? Tu te dis quoi par rapport à l'honnêteté ? Tu te dis que ce n'est pas cohérent et que c'est injuste ? Bien sûr. Donc, ce n'est pas bon pour la vie du groupe. Ok. Donc, il y a tous ces problèmes-là, déjà, qui, pour moi, sont tout aussi importants que, tu disais, le milieu, certes. Maintenant, hier soir, ils ont perdu contre les Lyonnais. Je ne sais pas à quel moment on a prévenu de parler de Lyon. Alors, juste après avoir accueilli Abdou, qui nous rejoint au tour de Jules, je voudrais parler de la performance des Lyonnais, de ce qu'ils ont fait hier. C'est qu'ils ont fait hier.